Musique Créée en 2015, la Ludo Taquer de jeux proposait ce week-end son cinquième festival du jeu à Tulle. Une occasion pour plus de 1500 personnes de venir jouer et découvrir de nouveaux jeux. Je pense que le jeu, il enlève toutes les barrières sociales qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut être de milieux différents, de conditions différentes, peu importe. En gros, on est autour du jeu, on est tous égaux. On peut venir tout seul, on peut venir entre amis, on peut venir en famille. Si par exemple vous êtes tout seul, on va vous mettre en lien avec d'autres personnes pour que vous puissiez intégrer des tables de jeux. Il y a de la place pour tout le monde. Du jeu en bois au rétro-gaming, en passant par les jeux de plateau et cartes à collectionner, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. 60 tables de jeux étaient à disposition, tenues par des partenaires ou des éditeurs locaux. Principalement, c'est pour passer du temps ensemble autour du jeu. Donc, comme on a des éditeurs et des auteurs, c'est pour découvrir des jeux de société. Ah oui, c'est très bien. On profite, on joue ensemble. Et nous, en plus, on vient de loin, on vient de Haute-Savoie. Donc, on a fait de la route pour venir. Pour ma part, je suis venu avec l'idée que j'allais passer vraiment l'intégralité des deux jeux. J'aime bien le fait qu'il y ait une petite dimension narrative et les mécaniques de jeu, elles sont en cohérence avec celui-ci. Bon, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est aussi ça qui est stimulant. Et pour les plus petits, un grand espace joué de 800 mètres carrés était à disposition des familles. Un espace idéal imaginé par les bénévoles de l'association. On a un coin éveil, donc on va faire semblant d'être un jardinier dans cet espace-là. Ça, ça a été créé avec des bénévoles de la ludothèque entièrement. Donc, c'est un espace pensé pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, donc d'un jardinier. Puis, on va avoir des briques géantes, on va avoir un espace bille aussi. Ça, c'est un bénévole qui nous l'a fait cette année. 52 bénévoles étaient mobilisés tous au week-end. La ludothèque de Tulle est ouverte toute l'année et propose régulièrement des activités. Les jeux de société sont en plein essor en France. 30 millions de boîtes sont vendues chaque année. À Noël, un jeu sur cinq sera un jeu de société.